J'ai lu récemment cet ouvrage de Jean-Jacques Antier, Marthe Robin, paru aux éditions Tempus. C'est un ouvrage qui présente de nouvelles prophéties de Marthe Robin, peu connues, et je voulais vous les présenter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marthe Robin, la voici, c'est une grande mystique qui est née à Châteauneuf-de-Galore. Elle a vécu une grande partie de sa vie dans cette chambre, dans sa chambre très sombre, dans laquelle elle a reçu plus de 130 000 personnes venues la visiter. Elle leur donna parfois des paroles de réconfort, mais aussi des confidences sur leur avenir quand la situation l'exigeait. Plus de 130 000 personnes ont été voir Marthe Robin, et la très très grande majorité étaient convaincues de la sainteté de Marthe Robin. Tous les vendredis d'ailleurs, pendant 50 ans, elle a vécu la passion du Christ. Ce fut vraiment une vie héroïque qu'elle a vécue à Châteauneuf-de-Galore, un petit village dans la Drôme, au sud de Lyon. Pour terminer sur l'œuvre de Marthe Robin, je dois vous parler du père Finet, qui était le confesseur et le directeur spirituel de Marthe Robin. Malheureusement, ce prêtre a été lui aussi impliqué dans des affaires d'abus sexuels, et donc sa personnalité est sujette à caution. N'empêche que Marthe Robin, alitée pendant près de 50 ans, je le rappelle, et le père Finet ont été à l'origine de la création des foyers de charité. Ce sont des lieux de ressourcement pour les personnes qui veulent faire une pause dans leur vie. Et vous le voyez sur cette carte, il y a des dizaines et des dizaines de foyers de charité qui ont été créés sans moyens matériels, juste grâce à l'aide de Dieu. Et donc pour terminer, ceux qui ne croient pas à la sainteté de Marthe Robin, même si elle a été déclarée vénérable en 2014 par le pape François, doivent néanmoins réfléchir à cette phrase du Christ dans les évangiles. Vous reconnaîtrez mes disciples à leur fruit fécond. Comment peut-on créer autant de foyers de charité sans moyens matériels, uniquement à la base d'une révélation considérée comme divine ? Je vous laisse y réfléchir. Alors, les prophéties de Marthe Robin. Il y en a des connues que vous pouvez retrouver dans cette revue spécialisée, prophéties spécifiques. Vous pourrez taper sur votre moteur de recherche sur internet, La Bonne Nouvelle, prophéties, et vous trouverez celles-ci. Celles que je vais vous présenter, elles ne sont pas connues. Ce sont des passages de l'ouvrage que je vous ai présenté en début de vidéo. Et donc tout d'abord, le don étrange de prophéties a été attesté par notamment le père Van der Bort, qui était le fondateur du foyer de la charité de Tressin en Bretagne, et qui considérait que Marthe Robin bénéficiait d'un charisme effarant de prophéties, pour reprendre son expression exacte. En tout état de cause, Marthe Robin ne voulait pas être prise pour une diseuse de bonne aventure. Elle allait jusqu'à refouler toutes les personnes malattentionnées qui venaient la consulter juste pour connaître leur avenir. Seules ses préoccupations étaient religieuses, charitables et moralisatrices. Et donc, comme Sœur Yvonne de Malétrois, elle révélait l'avenir quand cela avait une importance capitale. Notamment en mai 1940, elle sollicita son évêque Mgr Pic, et suite à une vision de la rue allemande sur la France, elle lui demanda d'aller voir les responsables du gouvernement français pour qu'il fasse le nécessaire pour empêcher les armées françaises d'aller en Belgique. Si vous aimez l'histoire, vous connaissez comme moi la suite. Les armées françaises se sont dirigées vers la Belgique, et donc ont succombé au leurre de Hitler, qui finalement a envoyé ses armées par les Ardennes, et donc a encerclé les armées françaises. Et de là est née la débâcle historique de 1940, à laquelle Marthe Robin a dit à Mgr Manzio, « Le châtiment de Hitler sera terrible ». Eh bien, oui. Il y a eu la terreur de la Gestapo, l'occupation pendant quatre ans environ, les massacres comme à Oradour-sur-Glane, la libération très coûteuse en vie humaine, des milliers de vies humaines perdues pour enfin retrouver la liberté. Et malheureusement, Marthe Robin voyait tout cela, probablement sans rentrer dans des détails. Elle a aussi fait des prophéties à titre privé sur des personnes. Je vous passe ce passage, ce qui ne me semble pas vraiment important. Et ce qui me semble, par contre, important de vous révéler, c'est ceci. Donc, Marthe Robin avait annoncé la fin du communisme mondial. Et à la question « quand » qui fut, on va dire, prononcée à plusieurs reprises, elle disait « après sa mort ». Et donc, elle est intervenue en février 1981. Effectivement, quelques années plus tard, le mur de Berlin est tombé. « Processus assez étonnant, c'est la signature de Marie. Sans effusion de sang, le mur est tombé » à la stupeur des grands observateurs de la géopolitique de l'époque. Et donc, que faut-il retenir de toutes ces prophéties ? Eh bien, Marthe Robin détestait prédire l'avenir. Elle le faisait en cas d'extrême nécessité. Elle pouvait révéler des faits à certaines personnes, notamment, je ne vous ai pas présenté ce passage, mais elle annonça, par exemple, on va dire, fait avec un petit peu d'humour, un prêtre qui est venu la voir, elle lui a dit « au revoir au ciel ». Et donc, le prêtre a dit « bah tiens, elle va donc mourir ? » S'est-il exclamé ? Eh bien non, en fait, c'est lui qui est mort. Il a eu un accident de la circulation juste après. Et donc, il est assez étonnant de constater ce don étrange de prophéties, de pouvoir lire l'avenir. Et pourtant, ça a été attesté par de très nombreux témoignages. Et même si Marthe Robin a été uniquement considérée comme vénérable aujourd'hui par l'Église catholique, suite à une déclaration du pape François en 2014, n'empêche qu'elle pouvait sans doute prédire l'avenir. Elle nous annonça, dans les prophéties qui sont beaucoup plus connues, elle annonça donc la lutte spirituelle que nous traversons actuellement, la chute de la France. Et donc là, je vais vous lire trois passages qui sont les plus importants. Le reste est beaucoup moins important. La France va descendre jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au point où on ne verra plus aucune solution humaine de relèvement. Donc, quand je vois le chaos politique de notre pays actuellement, je me dis qu'on s'en rend proche vraiment très vite. Elle restera toute seule, délaissée de toutes les nations qui se détourneront d'elle, après l'avoir conduite à sa perte, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Bon, les gouvernants de l'époque devraient être balayés d'ici peu, d'après une autre prophétie de Marie-Julie Jaéni. Donc, on est à peu près dans l'analyse des mêmes mots, M-A-U-X. Et l'analyse des mêmes conséquences, à savoir que la France aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien. Donc, il faut envisager une nouvelle débâcle de l'armée française à venir, lors de cette invasion étrangère, russo-islamique, d'après beaucoup de prophéties. « La France ne restera pas longtemps dans cette extrémité, mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors, elle criera vers lui, elle sera sauvée, mais ni par les armes, ni par le génie des hommes, parce qu'il ne leur restera plus aucun moyen humain. » Bon, donc, à voir. Dans les prochaines années, nous devrions souffrir, mais le renouveau va arriver, la paix va revenir. Alors, d'ici là, Marthe Robin avait annoncé une faillite économique. Alors, il y a une petite faute ici. Ce n'est pas une famine économique, c'est une faillite économique, qu'elle a notamment prophétisé à pas mal de personnes venues la visiter. Et donc, c'est après la Grande Tribulation qu'il y aura une pentecôte d'amour, et l'ensemble des chrétiens vivront alors en communauté. La France sera sauvée, car le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge. C'est elle qui sauvera la France et le monde. Alors, Marthe Robin nous annonce aussi que la France, lorsqu'elle aura, on va dire, payé sa dette liée à son apostasie actuellement, et à ses mauvais chefs, eh bien, la France enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Ce qui est nouveau, par rapport aux autres prophéties, c'est que Marthe Robin annonce le rôle très important des laïcs qui vont redresser l'Église catholique. Ce n'est pas forcément, d'après elle, les prêtres qui vont redresser l'Église, ce sont des gens comme vous et moi qui vont redresser l'Église en s'investissant de manière importante pour elle. Alors, je termine cette vidéo par ce qui me semble être peut-être le plus important, mais aussi le plus réconfortant. C'est tout d'abord une prophétie réalisée. Les foyers de charité auront un rayonnement dans le monde entier. Et donc, ça, Marthe Robin ne pouvait pas le savoir. Si je reprends la carte de tous les foyers de charité, évidemment, de son lit de souffrance, elle ne pouvait pas envisager qu'il y aurait des dizaines et des dizaines de foyers de charité qui seraient créés aux quatre coins du monde, sur tous les continents. Ce n'est pas possible. Donc, ça, entre guillemets, ça vient authentifier le don de prophétie de Marthe Robin. Et elle nous annonce aussi que ces foyers de charité seront une réponse du cœur de Jésus au monde après la défaite matérielle des peuples et des erreurs sataniques. Parmi les erreurs qui allaient sombrer, il y aurait le communisme, c'est fait, le laïcisme, c'est pas fait, et la franc-maçonnerie, qui actuellement, soyons francs, contrôle quasiment tout. Eh bien, c'est sur ce beau signe d'espérance que je voulais conclure cette vidéo. Restez confiants, gardez la foi, l'espérance, la charité, sortez vos chapelets. Nous sommes à l'aube d'une très, très belle ère de paix. C'est annoncé ici, clairement. Nous allons revivre comme des frères, nous allons vivre en communauté. Ça va être magnifique, une pentecôte d'amour, comme l'a prédit Marthe Robin. Et donc, multiplions nos prières pour hâter cette ère de paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada